Musique Yo yo mes chatons, c'est Caramella dans sa cuisine Un peu, mon petit Oh mon petit, tu vas un peu mieux Mais qu'a des hauts et des bas On va faire les tomates farcies maison que papa a demandé Nuit, 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 nuit T'as tant bon hein, je viens de faire des Côtes de porc au curry Euh non, paprika C'est tout simple hein, vous faites coeur Votre côtes de porc dans un peu de gras, des oignons Et de la poudre de curry sur les côtes de porc et voilà Bon, ça les tomates fait aussi à papa Nuit T'as tant bon, du coup, veut pas manger sa pâtée Allez, t'es pâté mon Pouy Pouy Je te pose, je te pose pas trop fort hein Il est saoul mon petit bonhomme Allez, je te pose Ou si on cuisait mon petit Nus Hop là Alors mes chatons Je reviens vers vous Vous avez l'habitude des apartés Pour des tomates farcies maison Que mon mari m'a demandé Oh j'ai chaud, excusez-moi Mon torchon, je reviens Pour des tomates farcies donc maison Que mon mari m'a demandé Pour ce faire, il vous faut Donc du gras Pour pas que ça colle au plat de cuisson Du coulis de tomates Moi c'est du Hens parce qu'il n'y a que ça Sur le drive Mais il y a combien de grammes mes chatounets ? Il y a 500 ml Voilà C'est tellement tout petit Il vous faut Moi j'ai 8 grosses tomates comme ça à farcir Si vous aimez pas les tomates Vous pouvez farcir des patates Vous pouvez farcir des courgettes Vous pouvez farcir des poivrons Ah mon nounou Moi nous on aime pas les poivrons Et donc moi ce sont 8 grosses tomates comme ça Je vais m'en occuper après Et j'ai 2 gros paquets De chair à saucisse qualité supérieure Que mon mari est allé chercher A Leclerc directement De la marque Repair Il y a 800 grammes J'ai 2 fois 800 grammes Je vais peut-être pas faire tout Je congèlerai le reste Il vous faut des oignons Émincés Du sel, du poivre, du persil Je vais vous montrer tout ça Au fur et à mesure Allez Je mets mon tablier Et je vous reviens Alors les chatons Tablier En fourni En premier lieu Très important Vous le savez Qu'est-ce qu'on fait en premier lieu ? On préchauffe le four à 180 Que ce soit pour une recette salée Ou une recette sucrée Bien sûr Si vous voulez utiliser votre four Tout petit Allez c'est parti Je vais commencer Je le fais au fur et à mesure Et je vais vous dire Ah voilà Je dézoome Est-ce que vous voyez bien les gamelles ? C'est toujours la bonne franquette Voilà Donc en premier lieu Je prends un énorme plat Pour le fou Je mets mon angle conditionnel net en lit Alors j'ai ouvert la fenêtre parce qu'il fait une chaleur avec le four Allumé n'est-ce pas ? Et il y a des travaux bien sûr évidemment Et il y a des travaux bien sûr évidemment Non c'est pas drôle Vers le HLN je sais quoi ce qu'ils font Alors je suis lavé chaton Oui mon bébé t'aurais pu passer ça à maman ? Je récupère mes huit tomates que je mets ici Voilà comme ceci Je les ai lavées bien sûr Tu peux m'aider mamou ? Oh ! Je les ai lavées voilà Et maintenant on va les épépiner et les vider Oh ! Je suis organisée comme un chapeau sain crotte Hop hop J'ai pris une grosse cuillère Voilà Donc je vous montre pour une tomate Et après je les fais au fur et à mesure Donc on coupe un chapeau Est-ce que vous voyez ? Je vais remonter un petit peu Voilà On coupe un chapeau Donc Evidemment Je l'ai fait un peu petit Donc Normalement il n'y a plus de verre Hein ? Déjà la cuisinière en carton On coupe un chapeau Et Vous tournez Alors je suis sûre que vous êtes nombreuses à savoir le faire Ouh ! Papa il a aiguisé le couteau Voilà Vous tournez autour Et vous prenez une cuillère Pour épépiner La tomate Et vous retirez le maximum de pépins Pour pas que ça fasse d'eau Alors Je sais que mon mari m'avait dit Tu ne te mets pas sur de l'aluminium Bah oui, 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 maman Elle est belle Voilà On va prendre une assiette On va se mettre sur l'assiette Ce sera déjà plus pratique Et vous épépinez comme ceci Au maximum Vous retirez surtout tout ce qui est entre les quartiers C'est ce qui fait l'eau Voilà Et vous secouinez Voilà Ensuite La deuxième Et vous faites comme ça Pour les huit mes chatons J'essaie de refaire une un peu mieux Voilà Sans couper Parce que moi je déteste Ouh ! Les couteaux Donc Et vous mettez son chapeau Pour reconnaître la bonne tomate Ce que vous voyez Voilà Le chaton C'est toujours à la bonne franquette Je suis très mal installée Je vais avoir mal au dos Voilà Vous prenez la cuillère Et vous tournez Et vous éluvez Au mieux Entre les quartiers Voilà 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 Hop Et font ça beau Et vous faites comme ça Pour les huit tomates A tout de suite Ouh ! Voyez m'excuser J'ai chaud Ah non mes chatons Regardez Voilà Donc j'ai fait mes huit tomates Comme ceci Et pépiner chacune Chacune son chapeau Avec du gras au fond du fond Ça Je le mets de côté Sans le faire tomber Parce qu'aujourd'hui J'ai de ma gauche Je prends Je nettoie rien Et mon tout petit qu'est là Je prends une grosse poêle Hop Voilà Voyez arriver Dans une poêle Alors je fais chauffer Hop Je mets À huit, neuf Je mets toujours D'une étonne vie Pour Du beurre De l'huile Ce que vous voulez Ah ! Qu'est-ce que je vais mettre ? Oui Je vais mettre un peu plus Voilà Alors Zou Je prends ça Alors Vous prenez Votre coulis De tomates Près de vous Moi je vais rajouter Du concentré de tomates Votre chair à saucisse Pour l'instant j'ai 800 grammes Près de moi Ouh ! J'ai gelé Vous prenez Des oignons Je ne vous ai pas sorti à l'avance Des oignons émincés surgelés De l'ail et du persil haché surgelé Que j'ai chez Aldi Hop ! C'est parti Donc Pour que ce soit Assaisonné Moi j'y vais Bien sûr Pour aller Ouais J'adore ça Je prends ça Une cuillère Pour remuer Alors Si je disparais de l'image Ce n'est pas grave Ce n'est pas moi Le plus important Je baisse un peu le feu Je mets Alors Je vais essayer Il y a Le remplacement du gardien Voilà Le remplaçant du gardien Qui fait de la pelouse Ouh ! Ça ne voulait pas mettre tout ça Un petit peu de l'oignon C'est pas grave De toute façon Et là Je vais y mettre Alors bien sûr je me suis lavé les mains Des morceaux Des morceaux De farce Je les mets à propre hein Contrairement à certains Qui ont dit Ouais Je vais faire Alors Tu as les mains seules Nan, nan, nan Ah Voilà Je pense que ça va être assez Mais ils sont grave Voilà Je fais revenir tout ça. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Alors, vous faites en fonction de la quantité que ça m'a bien sûr. Donc là, ça fait environ 1 kg de chair. Je baisse le feu. Je sale, je sale, je mets un petit peu d'herbe de salade. Du concentré de tomate. Ensuite, je mets un petit peu d'herbe. De chapelure, mais un tout petit peu. Ça, c'est pour que ça boive un peu trop l'eau et que la chair ne soit pas trop compacte. Ça va adoucir un peu. Après, ce sont mes astuces à moi. J'ai appris toute seule. Alors mes chatons, je suis dans un état pitoyable. J'ai chaud, veuillez. Vous m'excusez. Là, je mets de côté. Hop. Voilà. Je nettoie un peu mon plan de travail et je vous reviens. Je suis allée rechercher mes tomates découpées et mon four est toujours à 180. Je vais farcir mes tomates. Donc, hop, je vous montre ça. Vous voyez ce que vous voyez bien? Mes chatons, comme ceci. Voilà. Allez, c'est parti. On va se mettre comme ceci. Et on va commencer par celle-là. Hop. On farce et on appuie bien, bien sûr. C'est pas grave si ça déborde. Pour l'instant, on fait comme ça. De toute façon, le reste de farce, moi, si j'en ai trop, je le mets dans le plat. Voilà. Où est ton chapeau? Allez. Voilà. Voilà mes chatons. La farce, je la mettrai de côté. Hop. Ensuite, voilà mes petites tomates. Je resale un petit peu parce que mes tomates ne sont pas salées. Voilà. Et là, je vais mettre un petit peu d'eau dans le fond. Juste un petit peu. Moi, c'est ce que je fais tout le temps. Voilà. Et là, je vais prendre mon coulis que je vais verser. Donc là, vous avez, je disais, 500 ml de coulis. Ce que mon mari veut avec du coulis. Voilà. Je mets dans les coins. Et ça, ça va faire une bonne sauce avec du riz. Voilà mes chatons. Je remets un petit peu de sel sur le coulis. Et voilà, un petit peu d'herbe. Voilà, des petites herbes. Comme je vous le dis, moi, j'en mets tout le temps plein. Et ça va cuire comme ça au fond. Donc, mes chatons, n'ayez pas peur. Je dégouline. Donc, je vais mettre au four pendant 30 à 40 minutes. Et encore peut-être, ouais, 30 à 30 minutes déjà. 30, 35 minutes à 180. Et je vous reviens. Donc, ce sont de grosses tomates. Donc, je vous le remontre. Voilà ce magnifique plat de tomates à cuire. Et là, donc, je le mets 30 à 35 minutes à 180. Et je jetterai un oeil. A tout à l'heure. Alors, mes chatons. Ça y est, mes petites tomates sont cuites. Enfin, mes grosses tomates farcies. Maisons sans cuite. Vous allez voir, il y a un jus. C'est un petit peu gras. Parce que ça doit être la farce qui a rendu. Pourtant, j'ai pas mis beaucoup de gras. À part un peu de Net Envy. Et puis, un peu de coulis. Sinon, c'est avec l'eau que ça fait de la sauce. Et regardez-moi ça. Mes chatons. Alors, attendez. J'essaie de zoomer. Voilà. C'est magnifique. Grosse et belle tomate. Farcie. En sauce. J'ai rajouté. Donc, vous voyez, la viande était déjà précuite. Et là, je les ai mis. Donc, 35 minutes à 180. Et ça me fait une bonne sauce. Avec du riz. Avec des patates sautées. Avec des pâtes. Franchement, des légumes aussi. Mais nous, nous ne sommes pas très légumes. Voilà mes chatons. Mes bonnes tomates farcies. Alors, je vais vous soulever un petit chapiot. Vous voyez. Voilà. Hop. Et la sauce. Et les petits bouts de viande, là. Comme ça. Hum. Trop bon. Voilà mes chatons. Je vous mettrai, comme à mon habitude, une annotation en bas. Ici. Pour vous dire ce que mon mari en a pensé. Si c'est assez assaisonné ou pas. Parce que je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Mais mon mari est un ancien cuisinier professionnel. Voilà. Pour des raisons de santé, il a été obligé d'arrêter. Après, il a fait dans la plomberie. Il a fait dans l'électroménager. Le blanc, le brun, etc. Maintenant, il a fait dans l'électricité. Enfin bref. Beaucoup, beaucoup de métiers. Beaucoup de diplômes. Et son premier boulot, c'était cuisinier professionnel dans un grand restaurant. Donc, j'ai intérêt à me tenir un carreau sur les recettes. Pour l'instant, je ne m'en plains pas. Il trouve ça très bon. De temps en temps, il me dit, c'est un peu sec. T'aurais dû en mettre un peu de gras. Ou ça manque un peu d'assaisonnement. Voilà. Donc, j'apprends. Et puis, ben voilà. Les tomates, je vous dirai ce qu'il en pense. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous voulez d'autres recettes. Vous avez vu ma page de garde. Elle a changé. Je vous mets tout en détail sur ma chaîne. Voilà. Vous savez tout. Les jours de mise en ligne. Mes sujets que je mets en ligne sur YouTube. N'hésitez pas à partager ma chaîne. A partager mes recettes. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. Plus on est fou. Plus on rit. Merci. Merci à tous ceux qui commentent. Tous ceux qui me rejoignent en s'abonnant. Si c'est le cas. Si vous voulez vous abonner. La petite cloche pour ne pas rater mes vidéos. Mais maintenant, vous le savez. C'est tous les lundis, les mercredis et les samedis. Si vous ne voulez pas rater mes vidéos. Voilà. Allez mes chatons. Je vous fais de gros bisous. Moi, je vous dis bon appétit. On va se régaler. C'est pas très diététique. Mais ça nous fait manger des légumes. Des tomates. Allez mes chatons. A la prochaine pour une autre recette. Sucré, salé. Ce sera une surprise. Bisous mes chatons. Sous-titrage ST' 501